Je m'appelle Fabrice Wittner, je suis photographe. C'est une exposition de light painting qui a été réalisée au Groenland. Le light painting, c'est une technique photo de pose longue qui consiste à dessiner avec une lampe de poche sur le capteur. Petite spécificité, j'utilise des pochoirs. On pourrait avoir l'impression que c'est un rendu fait à l'ordinateur et c'est totalement artisanal. Quand l'obturateur se referme, la photo est telle qu'elle avec le personnage en lumière dessus. Les personnages qui se sont présentés sur les photos sont des Inuits qui ont été photographiés au début du XXe siècle, entre 1909 et 1915. par deux expéditions distinctes. Une expédition suisse, le photographe était Arnold Heim. C'est une expédition qui a traversé le Groenland d'Ouest en Est. Il a ramené de son expédition un bon nombre de portraits du Groenland, dont des portraits qui ont été pris dans la même zone géographique où je me trouvais, donc au centre-ouest. Et l'autre partie des portraits qui sont plus serrés, on va distinguer deux types de portraits différents. Il y a des portraits en plan américain qui viennent d'un autre fond à Washington, donc qui ont été pris par les Forlomen, à Noms en Alaska. Donc ce ne sont pas des Inuits du Groenland, mais il y avait un fond de photos qui était tellement beau que j'ai décidé de l'incorporer quand même. Donc c'est des photos d'archives. Je me suis retrouvé à Oratsut, en fait, par un concours de circonstances où on rencontre une personne qui vous en fait rencontrer une autre et où vous vous retrouvez embrigadé dans un projet qui vous dépasse un petit peu. Donc pour faire court, j'ai intégré ce projet qui s'appelait ATCA, donc un voilier qui partait pour un an et demi au Groenland, qui transportait pendant la navigation des scientifiques et pendant l'hivernage faisait résidence d'artistes. Donc moi, j'ai intégré cette équipe via l'équipe pédagogique où j'ai animé des ateliers photos avec des classes en France au Groenland. Et dans le même intervalle, pendant ma présence au Groenland, j'ai produit le travail qui est présenté ici. L'hiver au Groenland, alors moi, j'ai pas vécu vraiment l'hiver au Groenland. J'ai vu le printemps au Groenland. J'y étais au mois de mars. C'est un peu cocasse parce que du coup, moi, j'ai besoin de travailler la nuit, vu que c'est des pauses longues nocturnes. Donc j'avais demandé à y être pendant la nuit polaire, histoire de pouvoir faire du light painting en pleine journée finalement, enfin midi et qu'il fasse nuit. Ça aurait été vraiment sympa. On m'a programmé au mois de mars, donc j'ai demandé si la nuit polaire était toujours là. On m'a dit oui, oui, t'inquiète pas. Je suis arrivé en fait, il faisait jour à 7h30 le matin, et puis il faisait nuit de nouveau vers 8h le soir. Donc j'ai travaillé un peu comme si j'étais ici. Et donc au mois de mars au Groenland, on est entre moins 15 et moins 20 degrés. Voilà. Donc ça reste quand on est confortablement habillé, ça reste tout à fait supportable avec un bon équipement. Après 6h sur la banquise à piétiner la nuit, il fait quand même froid aux pieds. Alors une aurore boréale, c'est un phénomène météorologique qu'on peut voir au pôle nord pour les aurores boréales et au pôle sud pour les aurores australes. Donc ça se matérialise en fait par des espèces de spectres lumineux verdâtres qui vont se mouvoir dans le ciel. Et c'est assez incroyable à voir. J'ai eu la chance au mois de mars d'en voir quelques-unes pendant mon séjour. Quand on est sur la banquise de nuit et qu'on est devant une aurore boréale, enfin en dessous, on n'a pas de mal à s'imaginer que les Inuits pensaient qu'il y avait des esprits dans le ciel. C'est assez fantastique. Donc les deux ateliers qui vont avoir lieu à la médiathèque, ça va être un atelier cyanotype pour les enfants et un atelier ce qu'on appelle bravandique pour les adultes. Donc c'est deux procédés photos qui datent du milieu du 19ème siècle qui ont été un peu abandonnés et puis qui aujourd'hui avec le regain pour la photographie alternative sont revenus un peu à la mode. Donc c'est des procédés qui consistent à préparer soi-même son papier, à le rendre photosensible et ensuite à venir imprimer une image via un négatif sur ce papier et à le développer simplement à l'eau pour le cyanotype et avec un petit fixateur pour le bravandique. Donc pour l'atelier animé avec les enfants, ça va être à base de dessins et c'est les dessins qu'on fait les enfants en fait qu'on va transposer en négatif sur le cyanotype. Et pour les ateliers adultes en fait, donc ça, ça va être un peu une nouveauté, ça va être un peu un test. On va utiliser les négatifs que j'ai utilisés pour faire ceux qu'on voit accrochés au mur et donc les gens vont pouvoir reproduire les photos d'archives qui sont exposées ici. Et repartir avec leurs photos qu'ils ont réimprimées. Pour la suite, en fait, il y a une exposition qui est en préparation, en collaboration avec le parc du Ballon des Vosges sur un travail qui a été réalisé l'an passé. Donc ce sera exposé entre la vallée de Minster, la Bresse, Cornimont et puis la vallée de Saint-Amarin. Donc c'est sur les réserves de Frankenthal, Machet et Ventron. Donc ça, c'est un projet qui prend pas mal de temps en ce moment et qui devra aboutir d'ici cet été. Et ensuite, probablement un prochain projet de light painting qui devra arriver et de manière un peu plus locale et qui traitera de la guerre et de la mémoire. ... ... ... ... ...